Pour parler du développement économique sur ces territoires, rien ne vaut un exemple et nous vous proposons celui du parc de Chartreux dans lequel s'est implanté il y a 5 ans l'entreprise Red Light à Saint-Pierre-de-Chartreux spécialisée dans le matériel de randonnée de trail. Le parc naturel régional de Chartreux a été créé en 1995. Il couvre plus de 76 000 hectares et compte 60 communes adhérentes. La maison du parc est située en Isère à Saint-Pierre-de-Chartreux, un village qui compte un peu plus de 1000 habitants et qui tire profit de cette implantation. Effectivement c'est un atout déjà pour l'image de marque et puis pour nous aider au développement parce que dans un parc, surtout dans le parc de Chartreux, il y a deux volets. Il y a la protection de la biodiversité, de l'environnement mais il y a aussi le développement économique. Le parc est désormais reconnu comme l'interlocuteur du développement économique durable du massif et joue un rôle fédérateur au cœur du puzzle administratif. Une quarantaine de porteurs de projets sont reçus annuellement. 140 entreprises, plus ou moins grandes, ont ainsi bénéficié de son aide. Parmi elles, Red Light Vertical qui emploie 30 personnes pour un chiffre d'affaires de 6 millions d'euros. Financièrement, un parc n'a pas d'argent à apporter mais ils peuvent constituer des dossiers auprès de l'Europe, auprès de la région, auprès d'autres financeurs. Ils ont des personnes qui travaillent au développement économique et nous on a bénéficié de ça, on a su s'appuyer dessus. Si on est venu, ils ont su nous trouver aussi des projets de développement, des financements pour ça. Aujourd'hui, un de mes premiers réflexes, quand j'ai un nouveau projet, par exemple, constitué le nouvel atelier de production, le premier réflexe, c'est d'aller voir le parc, d'aller voir la communauté de communes et de voir avec eux ce que l'on peut faire ensemble. Parce qu'ils ont des réseaux, c'est leur mission, donc ils ont des personnes pour y travailler. Entre artisanat et service, ce sont déjà 1,2 million d'euros de subventions qui ont été obtenues et versées en chartreuse grâce au parc, pour plus de 4 millions d'euros d'investissement. – Dominique Esqueron, que du bonheur ? Le mariage, Red Light, parle de la chartreuse. – C'est un projet qui a du sens. Il y en a beaucoup d'autres qui en ont, mais celui-là particulièrement. C'est-à-dire qu'effectivement, le trial, c'est une très vieille histoire avec le grand-duc qui a 25 ans de dâge. – Ce que je veux dire, c'est que c'est des emplois qui ne sont pas saisonniers, c'est des personnes à temps complet qui travaillent, une cinquantaine qui va se développer sur un territoire avec une philosophie qui correspond tout à fait au territoire. – Oui, mais ce que j'étais en train de vous dire, ce n'est pas qu'une histoire de… parce qu'on parle d'économie, l'économie, ce n'est pas que ça. Il y a aussi ce qui va avec en termes de déplacement, c'est-à-dire par exemple les gens qui travaillent ici, ils ne descendent pas à Grenoble, voire en Chambéry ou je ne sais où trouver du travail. C'est le lien avec le territoire, quand je vous parle de grand-duc avec l'ultra-trial par exemple, il y a le développement des stations trial en chartreuse, de l'activité, de l'entraînement, les accompagnateurs de moyenne montagne de Saint-Pierre qui vont faire des stages pour préparer des courses. C'est tout un ensemble qui donne vraiment beaucoup de sens à ce type d'implantation. C'est tout un ensemble.